Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2150 du ZapImage. On commence directement avec une info qui date il y a 65 ans jour pour jour et 23 personnes périssaient dans un accident d'avion à Munich dont 8 joueurs de Manchester United qui revenaient d'un match de Coupe d'Europe. C'est un match de Ligue des Champions en gros. Donc parmi les survivants, Sir Matt Busby qui rebâtira l'équipe des Red Devil remportant la Ligue des Champions 1968. Donc voilà ce 6 février 1958. C'est une date qui restera gravée du côté de Manchester United. Voilà vu que beaucoup de personnes avaient perdu la vie. Donc bien sûr c'est une date que personne n'oubliera. Toujours avec ce 6 février cette fois-ci beaucoup plus récent le 6 février 2022. Donc il y a un an jour pour jour le Sénégal remportait la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Egypte à l'issue des tirs au but. C'était Sadio Mane qui tirait le dernier tir au but. Sadio Mane avait marqué ce tir au but qui avait permis au Sénégal de remporter je crois pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était un an jour pour jour le titre du Sénégal. Donc bien sûr ça aussi on n'oublie pas. On va parler du championnat français. Et regardez l'équipe type de la 22e journée de Ligue 1. Donc les joueurs qui ont été les plus performants sur ce week-end du côté de la Ligue 1. Donc Gallo tiens l'attaquant de Strasbourg qui a inscrit un doublé contre Montpellier. Il est dedans. Laborde a marqué un but contre l'équipe de l'OM hier. Il est dedans. Golovine il est dedans. André Gomez, Hakimi, Chevalier même, Dissazi. Donc voilà tous les joueurs les plus performants en gros on va dire de cette 22e journée de Ligue 1. Igor Tudor, le coach de l'OM par rapport à la défaite hier soir de Marseille contre Nice. C'était un match difficile contre une équipe qui est dans une bonne période. Mais je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Je ne peux pas leur dire qu'ils n'ont pas couru ou qu'ils n'ont pas créé des choses. Ils avaient envie de bien faire. Malheureusement des fois tu as envie de bien faire. Tu as envie de battre ton adversaire comme n'importe quelle équipe. Mais des fois tu perds les matchs. C'est le football. Il faut un vainqueur, un perdant. Des fois des nuls bien sûr. Didier Digard après la victoire lui face à l'OM. Donc lui il est content bien sûr. Il y avait forcément beaucoup de joie. D'une part on prend confiance et on commence à prendre goût à la victoire. Et d'autre part c'est un match qui tient à cœur. Nos supporters qui ne pouvaient pas être présents. Parce que je l'avais dit avant le match il y a quelques jours. Que les supporters niçois étaient interdits de déplacement du côté du Vélodrome. Et voilà c'est pour ça aussi qu'il est content Didier Digard. Pour amener de la joie aux supporters niçois qui ne pouvaient pas être présents hier en tribune du côté du Vélodrome. Mais regardez Jean-Claire Todibo ce qu'il a mis après le match gagné de son équipe hier 3-1 du côté de Marseille. Ambiance climatique. En gros la clim qu'il a posée lui et ses collègues niçois du côté du Vélodrome hier. Lui aussi les gars il a vécu un week-end compliqué. C'est Carlo Ancelotti l'entraîneur du Real Madrid hier qui a été battu à 14h du côté de Mailloc après la défaite du Real. Il a dit c'est une défaite qui fait très mal. Cette défaite affecte la Liga. Mais maintenant nous avons le regard tourné vers le Mondial des Clubs. Donc le Real Madrid joue dès après-demain à 20h la Coupe du Monde des Clubs demi-finale. On va y aller avec beaucoup d'enthousiasme avec des difficultés. Parce qu'actuellement il y a beaucoup beaucoup de blessés actuellement du côté du Real. Et regardez ce joueur. Donc Pedri lui chambre l'équipe du Real Madrid. La story Instagram de Pedri qui rappelle combien de points d'avance à le Barça. Donc en gros il a mis une photo de lui. Et sur son short où il y a le numéro 8. Il est entouré ce numéro 8. Parce qu'il y a 8 points d'écart actuellement entre le Barça 1er et son dauphin. Le Real Madrid. Après il reste encore 18 matchs de Liga. Mais bon il y a quand même un petit matelas d'avance pour le Barça sur le Real. Et les temps changent. C'est vrai que Jules Koundé et Jordi Alba la saison dernière. Il s'était pris la tête. Jules Koundé avait pris le ballon. Il lui avait tiré le ballon dans la tête à Jordi Alba. Et les deux hier ont fêté ensemble le but de Jordi Alba. Qui a été buteur et passeur D lors de ce match. Et je le connais maintenant genre du UFC Barça. Donc ils ont fêté. Enfin une photo des deux ensemble en train de fêter ça. Donc les temps changent bien sûr. Entre ces deux là. Toujours tiré avec le Barça. Donc hier comment dire. Sergio Bousquet est sorti sur blessure. Et du coup on connait. Voilà ce qu'il a. Donc du coup il souffre d'une entorse de la cheville gauche. Un communiqué de la part du club. Donc le Barcelonais devrait être absent entre 2 et 3 semaines. Donc voilà. Il sera forfait pour le prochain match du Barça. Le prochain match c'est dimanche prochain pour le Barça. Qui aura défié l'équipe de Villaral. Il sera bien sûr forfait. Bousquet. Bon rétablissement à lui. Lui qui est en grande forme là. Depuis quand même quelques semaines. Des supporters. Entre guillemets on peut dire de la Spézia. Hier ont tamé un champ haineux. Envers l'idole de Naples. Diego Maradona. Lors du face à face entre les deux clubs italiens. J'ai dit hier. Enfin je l'ai parlé à midi. Que Naples hier s'est imposé. Je crois que c'était 3-0. Du côté de la Spézia. Et les supporters de la Spézia. Regardez ce qu'ils ont dit. Donc savez-vous pourquoi mon cœur bas Maradona est mort. Donc c'est honteux. Des choses encore qu'on voit inadmissibles. Donc en espérant qu'ils soient sanctionnés. Enfin les supporters qu'ont fait ça. Enfin les supporters. Il faut mettre ça entre guillemets. Et aussi du côté de l'Espagne hier. Il y a eu quelques problèmes qu'on n'aime pas voir. Donc la Liga a publié un communiqué. Dans lequel elle indique que tout met en œuvre. Pour enquêter sur les insultes racistes. Une nouvelle fois exprimées à l'encontre de Vini Junior. Du côté de Mallorque. Une adresse mail a même été mise en place. Pour aider à l'identification des responsables. Parce que le Brésilien a été traité de singe. Par des supporters en tribune hier. Et voilà la Liga ouvre une enquête. Ils vont essayer de retrouver ces personnes. Maintenant ça peut être trouvé avec toutes les caméras. Qu'il y a bien sûr dans les stades. Tout ça. Les systèmes de sécurité. En espérant que ces personnes soient trouvées. Et qu'elles soient tout simplement bannies de stades. Quand le CM de Donnarumma se trompe de compte. Et tweet sur la victoire du Bayern Munich. Donc en gros c'est celui qui gère le compte Twitter. Comment dire ? De Donnarumma. Il a mis ça en publication. Donc trois points dans le sac en gros. Et il a mis une publication du Bayern. C'était ce qu'en gros celui qui gère. Le compte de Donnarumma. Il gère aussi le compte de Mathis Delis. Parce qu'on peut voir. Normalement c'était pour Mathis Delis. C'était bien ça. Donc après on peut voir que le tweet a été supprimé. C'est trompé de compte. Parce que souvent les joueurs. Enfin ils peuvent appeler des entreprises. Pour gérer leurs réseaux sociaux. C'est le genre qui décide. Et voilà. Donc ça a été une petite erreur. Donc a été rectifié juste après. Par rapport à celui qui gère ce compte. On va parler de Manchester City. Et City risque très très gros. Qu'est-ce qu'ils ont fait Manchester City ? Donc la première ligue accuse Manchester City de nombreuses infractions. A ses règles financières. Sur les violations présumées entre les saisons 2009, 2010 et 2017, 2018. Donc ils n'ont pas dit tout ce qu'ils avaient fait. Et ils pourraient se faire sanctionner. Le club risque un retrait de points en première ligue. Parmi beaucoup d'autres sanctions potentielles. Donc on va y pour avoir des retraits de points. Comme ce qu'a eu l'équipe de la Juventus il y a quelques jours. Avec 15 points en retrait. Ça peut être la même chose pour City. Après on ne sait pas le nombre de points que pourraient être retirés pour l'équipe de City. Et aussi il y a des sanctions. Bon ça ce serait vraiment la max. Une expulsion du championnat. Elle serait virée de la première ligue. Qui descendrait en deuxième ou troisième division. On ne sait pas. Mais voilà il y a une enquête actuellement sur l'équipe de Manchester City. Donc voilà dès que j'ai des infos en plus je vous dirais tout ça. On va parler de l'autre Manchester. Manchester United. Eric Ten Hag avant le début de la saison. Il avait dit j'admire Manchester City et Liverpool. Il jouait un football fantastique. Mais les périodes ont une fin. Et aujourd'hui Manchester United est un compte 13 points d'avance sur Liverpool. Et seulement 3 points de retard sur les citizens. C'est vrai qu'au début de saison c'était on savait City et Liverpool qui dominaient à chaque fois la première ligue depuis pas mal de temps. C'était chaque fois le duel entre City et Liverpool. Et en début de saison il avait dit ça. Voilà les périodes ont une fin. En gros c'est la fin de cycle. Donc du côté déjà de Liverpool. Vu que là ils ont 13 points de moins que sur Manchester United. Et son United est très très proche de City. Donc voilà ce que disait Eric Ten Hag en début de saison. On va parler d'un ancien joueur de Eric Ten Hag. Cristiano Ronaldo. On sait que ça ne passait pas super bien. Entre Eric Ten Hag et CR7. Bref CR7 hier c'était son anniversaire. Il a fêté ses 38 ans. Il a fêté ça avec ses proches. Cristiano Ronaldo. C'est les photos qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Donc on peut voir tous ceux qui étaient présents à l'anniversaire de Cristiano Ronaldo hier. Du côté de l'Arabie Sudite. Vu qu'il habite là-bas maintenant. CR7 pour jouer du côté de Al Nasser. Et Hassan Salimadzic. Donc le directeur sportif du Bayern par rapport à Ronaldo. Donc Ronaldo aura pu être une option pour le Bayern l'été dernier. Parce qu'il a dit nous avons discuté de Ronaldo. Voilà le Bayern a parlé avec Ronaldo. Tout ça pour voir si c'était faisable ou non ce transfert. Mais j'ai dit à Jorge Mendes son ancien agent. Que ce n'était pas faisable pour nous. Le package global ne convient pas au Bayern. Ni sur le plan financier. Ni sur le plan sportif. Il ne correspondait pas à notre philosophie. En gros c'est Jorge Mendes qui a proposé Ronaldo au Bayern. Et le Bayern n'était pas intéressé. Parce qu'au niveau financier on sait que c'est un gros gros salaire. Bon il a pu aller là-bas en Arabie Sudite. Parce que l'Arabie Sudite a allongé les billets. Plus de 200 millions d'euros. N'oubliez pas par an. Il touche. Et sur le plan sportif aussi c'était pas ce que voulait le Bayern unique. C'est pour ça que le Bayern a dit non. Tout simplement à Mendes pour Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo les gars a un petit coup d'œil par rapport à sa carrière. Qui est magnifique. Il a fêté hier ses 38 ans. N'oublie pas qu'il a fait plus de 1148 matchs. Portugal. Tous les clubs confondus. Pour 820 buts et 266 passes décisives. Le légendaire Cristiano Ronaldo. Donc hier il a fêté ses 38 ans. Il y avait aussi Carles Stévez qui a fêté. Hier 39 ans Carles Stévez. 268 buts en 719 matchs. Et il y avait aussi Neymar hier qui a fêté ses 31 ans. 369 buts en 613 matchs. Pour le joueur Neymar. Et jeu d'anniversaire artiste. Profite de ta journée. C'est la story de Mbappé pour Neymar. Alors ça fait d'anniversaire hier. Et même Icardi les gars a souhaité un jeu d'anniversaire. A Neymar. On ne veut pas qu'Icardi appartient toujours au PSG. Il est prêté actuellement en Turquie. Et toujours tiens avec Neymar. On va revenir sur deux belles saisons qu'il a réalisées. Tout d'abord le Neymar en 2012 avec Santos. Donc 66 matchs. Il avait inscrit comme 56 buts. Et plus 27 passes des 1. C'est incroyable. Quand même la saison qu'il avait fait. Il avait été beaucoup plus décisif que deux matchs joués. Incroyable. Cette saison 2012. Où l'année d'après en 2013. Il avait rejoint l'équipe. C'était la saison là où vraiment tout le monde l'avait connu. Il avait terminé je crois même 10ème du Ballon d'Or. Alors de cette année là. Puis l'année d'après il avait été transféré au FC Barcelone. Et au Barça. Le Barça. Enfin la saison 2014-2015 de Neymar. L'une des meilleures. 51 matchs. 39 buts et 10 passes décisives. Pour Neymar du côté du FC Barcelone. On va parler d'un joueur lui aussi. Il en a marqué pas mal de buts. Cette saison. Toute compétition confondue pour le jeune Jamal Muziala. C'est 22 fois titulaire pour 14 buts et 12 passes décisives. Un futur Ballon d'Or. Certainement avec des stats comme ça. Peut-être dans 4, 5, 6, 7, 8 ans. J'en sais rien. Il pourra peut-être prétendre à remporter un. Ou voir plusieurs Ballons d'Or. Le joueur Jamal Muziala. Lui aussi tient des nouvelles les gars de ce joueur. Bakambu. Souvenez-vous. L'ancien joueur de l'OM. Et depuis son départ de l'OM. L'été dernier. Bakambu a inscrit 9 buts en 12 titularisations du côté de l'Empiakos. Maintenant il marque pas mal de buts du côté de la Grèce. Lui aussi l'a marqué pas mal de buts. Et ce qui est incroyable c'est que c'est un gardien. Et un spécialiste des coups de pied arrêtés. Rogerio Sely détient le record de 132 buts inscrits en tant que gardien de but. Incroyable. Il tirait tout le temps les pénalty. Dès qu'il y a un pénalty dans son équipe. C'est lui qui tirait. Il tirait même de temps en temps les coups francs. Il était très très bon. En coup de pied arrêté. Bon peut-être pas les corners. Peut-être pas abusé. Mais voilà. Les pénalty beaucoup. Quelques coups francs. Si le score était déjà on va dire fait. Parce que s'il y avait 1-1. Il n'avait pas tiré le coup franc. Puis il prend une contre-attaque. Mais voilà. Il a marqué plus de 132 buts quand même dans sa carrière. Pour un gardien. C'est complètement fou. On va parler de Casemiro. Quand tu réalises. Donc c'était samedi. Que Casemiro a pris un carton rouge direct. Que c'était la première fois de toute sa carrière professionnelle. Que Casemiro écopait d'un carton rouge direct. Pourtant on sait que c'est un joueur quand même rugueux. Qui a fait beaucoup beaucoup de fautes. Voilà par exemple quelques fautes de Casemiro. C'est vrai que jamais il avait pris de carton rouge direct. Il a déjà pris des rouges. Mais deux fois carton jaune à rouge. Mais là il a pris un carton rouge direct. En plus c'est même pas dans le jeu. C'est parce qu'il a étranglé un adversaire de Crystal Palace. Bien sûr ce Casemiro qui passait avant à chaque fois dans les mailles du fidèle. Il y a toujours avec Manchester on va parler de Harry Maguire. Et Manchester veut se débarrasser de Harry Maguire cet été. En gros ça sent le départ de Harry Maguire l'été prochain. Après est-ce qu'ils vont récupérer les 93 millions d'euros qu'ils ont investis dessus ? Ça va bien sûr. C'est pas sûr du tout. On va parler de Mason Greenwood. C'est quasiment sûr. Je parle d'Harry Maguire c'est sûr qu'ils vont jamais récupérer cette somme. Bref on va parler d'un autre joueur de Manchester related. C'est Mason Greenwood. Vous savez qu'il a des problèmes avec la justice. Et là je l'ai dit la semaine dernière. En gros que toutes ces accusations ont été blanchies. Du coup il n'a plus de problème avec la justice. Pourtant on a vu des photos de son ex-copine ensanglantée. Qu'il avait frappé. Bref on ne va pas revenir sur ça. Mais juste du côté de Manchester. Le vestiaire ne serait pas pour son retour. Du côté de Red Devil. Donc les cadres du club mancunien ne voudraient pas entendre parler d'un retour du jeune attaque anglais. Du côté de Manchester par rapport à tout ce qu'il a fait. Et du coup Mason Greenwood aurait l'intention de résilier son contrat avec Manchester. Et aimerait se trouver un club loin d'ici. Et même quitter l'Europe. Il pourrait même jouer du côté du championnat chinois. Pour relancer sa carrière à Mason Greenwood. Donc voilà. Des infos concernant le genre anglais. Des nouvelles aussi de Daniel Vest. Vous savez qu'il est en prison actuellement du côté de Barcelone. Après avoir rendu visite à Daniel Vest en prison. Sa femme Johanna Senza. Qui va demander le divorce. Affirmer qu'elle ne laisserait pas tomber son mari. Accusé de viol et incarcéré du côté de Barcelone. Je ne vais pas le laisser seul dans le pire moment de sa vie. A-t-elle confié. Elle demande le divorce. Mais elle va quand même le soutenir dans cette période. Puis après on décidera ce qu'elle veut faire. Mais voilà. Concernant la situation de Daniel Vest. A toujours actuellement en prison. Du côté de l'Espagne. Raphaël Varane concernant son meilleur moment en équipe de France. Il a dit la première chose qui me vient à l'esprit. C'est le coup de sifflet final. Quand on est champion du monde. L'émotion qu'on ressent. C'est indescriptible. C'était dingue. Voilà. Cette finale en 2018. Il a également dit. Je suis très fier. Tout ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu à fond. Et je ne changerai rien. Quand je vois les jeunes qui débarquent à 22-23 ans. Qui ont envie de croquer le monde. Je me dis. Moi à 21 ans. J'avais déjà porté le brassard de capitaine. Comment dire. De l'équipe de France. De joueur avec Varane. J'ai peu de temps pour voir mes proches. Quand je les vois. Je suis fatigué. Car c'est entre deux matchs. Je suis là. Mais je ne suis pas vraiment là. Car je pense au football. Je vis le football. Et on ne déconnecte jamais. Je sens que je suis en train d'étouffer. Et c'est pour ça qu'à 29 ans. Il a préféré tirer stop. Du côté de l'équipe de France. En gros. Il jouait seulement maintenant avec son club. Et les Zarazou. Sur Téléfoot hier. Je ne sais pas si vous avez regardé. Il a dit autant. Lloris a 36 ans. Mais Varane à 29 ans. C'est hyper jeune. Dans sa tête. Dans son corps. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il va énormément manquer. C'était un cadre de la défense. Bien sûr. Ça on le sait tous. Mais bon. Comme il l'a dit. En gros. C'est raison. C'est tout simplement. Il étouffait trop. Il jouait trop. Tous les trois jours. Il avait un match. Beaucoup de déplacement. Il voyait plus sa famille. C'est pour ça qu'il a pris cette décision. On peut comprendre. Même si on est déçu. De sa décision. Parce que c'est un cadre des bleus. C'est un gros manque. Pour l'équipe de France. Les quatre prochains matchs du PSG. Donc le Paris. Aujourd'hui on est le 6. Donc le prochain match. C'est dès après-demain. Donc mercredi soir. A 21h10. Le PSG se déplace du côté de Marseille. 8ème de finale de Coupe de France. Au programme. Ensuite le samedi. Donc trois jours après. Ça sera un déplacement au stade Louis 2. A 17h. Pour affronter l'équipe de Monaco. En championnat. Une équipe très très forte. Monaco. Vous savez qu'ils sont actuellement très bons. Ensuite. Ça sera le Bayern au programme. Dans 8 jours exactement. Ça sera mardi prochain. Puis après. Ça sera l'équipe de Lille. Regardez quand même les quatre gros matchs du PSG. Pour quasiment les 15 prochains jours. Toujours avec le PSG. Martignos sont proches d'aboutir à un accord. Pour une prolongation jusqu'en 2027. Voilà. Martignos devrait prolonger l'aventure. Du côté du PSG. C'est quasiment fait. Donc Martignos procède. Prologer. Discussion en cours pour Messi et Kimpembe. Le PSG s'active pour ses cadres. Et concernant Messi. Luis Campos. Tiens sur Telefoot toujours. Hier. Sur la prolongation de Messi. Il a dit. En ce moment. On est en discussion. Avec le clan Messi. J'aimerais l'avoir dans ce projet. Je ne peux pas le cacher. Je serais ravi. S'il continue avec nous. On discute en ce moment. Pour continuer d'avoir Léo Messi avec nous. Bon. Après maintenant. Ça sera Messi. Le PSG va lui proposer quelque chose. Après. Ça sera au genre argentin. De décider s'il veut prolonger ou non. L'aventure parisienne. Et toujours avec le PSG. On sait que c'est un club. Qui paye très très bien ses joueurs. Et c'est vrai que si on regarde. Les clubs ayant les plus grosses masses salariales au monde. Le PSG c'est plus de 728 millions d'euros. Qui payent en salaire. Dont les trois gros salaires. Mbappé et Messi et Neymar. Je pense qu'ils doivent prendre quasiment 50%. Rien qu'à ces trois-là. Voire plus. Même 60% de tous les salaires du club. Donc voilà. Real Madrid aussi paye très bien ses joueurs. 519 millions d'euros par an. Qui payent en salaire au jeu. Et le Barça aussi. On peut voir. Les clubs anglais. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas avec le club anglais dans le top 3. Mais après voilà. Manchester United, Liverpool City et Chelsea. Qui suivent ce classement. On va parler d'un joueur français. C'est Randal Colomoyne et Francfort. A fixé le prix de 100 millions d'euros. Pour l'ancien Nantais. Le Bayern Munich, l'Assemblée et Manchester United. Sont intéressés par le français. Qui sera en fin de contrat. En juin 2027. Du côté de Francfort. Ça qui a encore pas mal d'années de contrat. Lui qui avait rejoint le club libre. Quand même de la part de Nantes. L'été dernier. Et voilà. Donc il a fait une grosse coupe du monde. Enfin il a été bon. Quand il a joué. Et maintenant son prix monte en flèche. Surtout qu'il est très très performant actuellement. En Bundesliga. Christian Stellini. C'est l'adjoint d'Antonio Conte. Du côté de Tottenham. Il a dit dans l'ADN d'Ariken. Il y a le football. Il comprend le football à chaque instant. Il peut jouer à tous les postes. C'est notre meilleur buteur. Et c'est un goutte dans ce championnat. C'est un goutte dans ce sport. Qu'est le football. Voilà ce que peut dire l'adjoint d'Antonio Conte. Quasiment amoureux on peut dire. De Ariken. Par rapport à ses performances. On va parler d'un autre joueur de Première Ligue. C'est Anthony Gordon. Recruté cet hiver par Newcastle. Newcastle avait déboursé 45 millions d'euros. Pour s'offrir ce joueur. Donc Gordon aurait été surpris en train de conduire. Et ce malgré une suspension de permis. Il n'avait plus le droit de conduire. Il a quand même conduit. Donc le joueur anglais risquerait des poursuites. Allant jusqu'à l'emprisonnement. Donc voilà des infos. Concernant la nouvelle recrue du côté des Magpies. Il ne fallait pas chercher Oliver Kahn. A l'époque l'ancien gardien du Bayern. Même de la Mannschaft. Regardez. Quand il s'embrouille avec un. Enfin je ne sais pas si c'était qui en face. Mais voilà. On peut voir Oliver Kahn. Très imposant. Et maintenant vous savez. C'est le président du Bayern. Manuel Neuer. Donc Bayern. En froid avec sa direction. Après le limogeage de l'entraîneur des gardiens. C'est que l'entraîneur des gardiens. Il était licencié du côté du Bayern. Et il n'apprécie pas trop ça. Manuel Neuer. Vu qu'il le connaissait depuis de nombreuses années. Et directeur sportif du Bayern. Hassan Salimadzic. Il a dit. La déception de Manuel Neuer. Concernant le renvoi de Tony Tapalovic. Donc l'ex-entraîneur des gardiens du Bayern. Nous touche aussi. Parce que Manuel a mis ses intérêts personnels au-dessus. Des intérêts du club. Donc voilà. Une petite info concernant. Ce qui se passe actuellement. Du côté du Bayern. Et toujours avec Neuer. Qui est forfait. Oubliez pas. Jusqu'à la fin de la saison. Sur sa place en sélection allemande. Même si actuellement. Il n'est plus disponible. Il a dit. Si je ne suis pas performant. Je libérerai ma place. Mais ne vous attendez pas. Ce que cela arrive. En gros. Dès qu'il reviendra. Septembre. Certainement. Retour pour lui. Donc le Bayern. Nous avec l'Allemagne. Il veut directement retrouver. Bien sûr. Sa place. Il ne veut pas lâcher. Sa place de numéro 1. Que ce soit en club. Ou bien sûr. En sélection. Di Lorenzo. Il a dit. Si j'ai bien appris une chose ici. Du côté de Naples. C'est que l'humeur de la ville. Dépend de nos résultats. Donc on a une extra responsabilité. Pour notre peuple. C'est vrai que Naples. C'est une ville qui vit le football. Et voilà. En gros. L'humeur des habitants de Naples. Ça dépend des résultats. De l'équipe. Voilà. Ce qu'il peut dire. Après l'humeur doit être bonne actuellement. Vu qu'une Naples. On sait qu'ils sont actuellement leaders. Avec 13 points d'avance. Sur l'Inter. Qui est deuxième. Les blues sont restés. Vierge. C'est-à-dire. Ils n'ont pas réussi à marquer de but. Lors de 4 de leurs 7 derniers matchs. Contre City. Contre nouveau City. Deux fois City. L'équipe de Liverpool. Et l'équipe de Fulham. Mais ils n'ont pas réussi à marquer de but. Cette équipe de Chelsea. Qui n'a pas réussi à marquer de but. Sur 4 de leurs 7 dernières rencontres. Les gens les plus capés de l'histoire. Du Real Madrid. Benzema est maintenant au même niveau que Paco Guento. Il n'a pas joué Karim hier. Mais le prochain match qu'il jouera. Il dépassera Guento. Il sera proche après de rejoindre Hiro. On peut voir après les joueurs qu'on joue le plus. Comme Casillas 510. Sergio Ramos 469. Et le record c'est Raul. A 550 matchs du côté du Real Madrid. Quand Chancel Mbamba raconte les coulisses de son arrivée à l'OM. Je prends mon téléphone. Et je vois un numéro français. C'est le président de l'OM. Je n'y crois pas. Hier il a dit ça. Dans le magazine Téléfoot. Et quand je monte. Et que je centre à l'entraînement. Le coach m'appelle Cafou. Tout le monde rigole. Voilà. Donc Cafou. C'est un très grand défenseur droit. Du côté de la sélection brésilienne. Donc il compare à Cafou. Du côté de Marseille. Le joueur Chancel Mbamba. On va parler de cette joueuse du FC Barcelone. Elle a des stats complètement folles. Assisat Ochoaula. A marqué 3 triplés lors de ses 4 derniers matchs. Avec le FC Barcelone féminin. Elle n'était sur le terrain que 182 minutes sur 360 possibles. En gros 50% des minutes possibles. Elle a joué. Elle a quand même marqué 3 triplés sur ses 4 derniers matchs. Incroyable. Le Barça féminin qui a un rouleau compresseur. Du côté de l'Espagne. Et toujours tient avec le Barça. Donc on parlait du jeuuse du Barça. Donc Josep Maria Espinas. Co-auteur de l'îme du Barça. C'était hier à l'âge de 95 ans. Je pense que vous l'avez tous entendu déjà une fois. L'îme du FC Barcelone. Quand les joueurs rentrent au Camp Nou. Le co-auteur de cette team est décédé hier. Grosse pensée à lui. Grosse pensée à sa famille. Et on finit les gars. Cet épisode d'aujourd'hui avec la génération 98. Où l'équipe de France avait remporté la coupe du monde. Il y a eu pas mal de pépites qui sont nés lors de cette année 98. Donc le plus fort parmi tous ces joueurs. Donc je pars directement sur Kylian Mbappé. Pour moi c'est le plus fort. C'est le plus gros talent on va dire parmi tous ces joueurs. Donc Mbappé. Le plus surcoté. Bon il faut en trouver un. Bon je mettrai Cucuré là les gars. Par rapport à son prix. Il a été transféré 65 millions d'euros. Voilà. Je trouve que c'est très très cher par rapport à son prix. Donc voilà. Il faut en mettre un. Je mets lui. Peut-être s'il vous en voyait un autre. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le plus sous-coté de cette liste. Donc il y en a pas mal. Et c'est qui que j'étais parti voir. C'est Colomani les gars. Voilà Colomani. Pour moi c'est plus sous-coté. Bon même si maintenant il commence à être un joueur confirmé. Qu'on parle de plus en plus. Et la plus grosse déception parmi tous ces joueurs. C'est qu'il y a pas mal de pépites. Et peut-être Oussem Awar. Je mettrai Awar. Voilà. Par rapport à la plus grosse déception parmi tous ceux-là. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous. Et à demain.